Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de septembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Il peut y avoir une partie du jeu qui vous parle, une autre partie qui ne vous parle pas. Ne prenez que ce qui vous sentez concerné, ce qui ressemble à ce que vous traversez. Il peut y avoir également, au moment où vous regardez la vidéo, il n'y aura peut-être pas, tout ne vous parlera pas. Et dans les jours qui suivront, vous aurez peut-être des prises de conscience, des choses qui vont vous revenir à l'esprit et qui correspondent à ce que j'ai dit, qui auront un sens dans ce que vous traversez. Voilà, donc on est parti avec les cartes de la triade pour avoir l'état d'esprit général pour vous. On est ici avec la carte, vous avez les racines et vous avez la richesse. Alors, les racines, ça peut être en lien avec quelque chose du passé. Vous obtenez peut-être une victoire, une réussite, quelque chose même de financier sur quelque chose qui date du passé. Ça peut être également une donation, parce qu'on peut parler avec les racines de votre famille, de votre foyer, de vos parents, de vos grands-parents. Voilà, il y a peut-être une notion de devoir parler finance avec les différents membres de la famille, peut-être une association avec un membre de la famille, peut-être un prêt, un emprunt. Enfin, voilà, la richesse dans la racine, ça peut être aussi des moments d'échange importants pour vous sur ce mois de septembre. Peut-être plus de moments d'échange avec les membres de la famille, ou peut-être des moments de partage plus emprunt, de profondeur, qui vous apportent beaucoup. Ça peut être aussi une transmission de vos parents ou de vos grands-parents, qui vous transmettent quelque chose, même si on n'est pas dans les finances. Mais en tout cas, de vous transmettre quelque chose qui vous apporte une richesse, une richesse intérieure, ou des compréhensions pour avancer, pour comprendre votre place. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi de faire des placements, des dépenses, des investissements en lien avec la famille, avec la famille, ou avec des membres de la famille. D'accord, il peut y avoir aussi des lumières, des explications qui vous viennent sur une situation familiale qui vous embrume, une situation familiale qui vous fait mal à la tête, qui vous prend la tête, quelque chose que peut-être vous n'arrivez pas à résoudre. Et il peut y avoir des explications, des lumières qui viennent vous donner des réponses. Ok, on va voir ensuite comment ça se retrouve sur les autres domaines. J'ai une carte des maisons astrologiques, justement, pour savoir quel domaine de votre vie sera le plus important sur ce mois de septembre. On a la maison 8. Alors, la maison 8, on peut parler effectivement de dons, de l'aigle, d'héritage, de transmission, de fonds. C'est aussi une maison qui impose le changement, la transformation, le fait d'aller chercher en profondeur des informations, des explications, donc peut-être en lien avec la famille. On est dans le patrimoine aussi avec cette maison 8. Voilà, donc on peut parler d'argent sur ce mois de septembre, quelque chose qui prend une importance particulière. Ok, on y va pour le domaine sentimental et affectif. Pour vous, amis scorpions, on a la patience. Le négatif, donc il y a une perte de patience ici, le fait que l'attente est trop longue. On a la fidélité, donc on parle d'engagement, et on a l'amour. Donc, pour certains, vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être une preuve de fidélité, une preuve d'engagement. Et en négatif, avec cette carte de négatif, ça veut dire que l'attente a été trop longue. Donc, soit vous êtes trop long à prouver votre engagement, à donner une réponse sur un engagement, soit vous en avez assez d'attendre. Vous attendez quelque chose et vous souhaitez, je dirais même qu'il y a une sorte de détermination pour obtenir des réponses. Après, dans la fidélité avec l'amour, il y a vraiment l'idée quand même de vouloir s'engager. On est sincère, vous êtes sincère, votre relation est sincère. Alors, pour certains, vous avez peut-être fait multiples actions pour prouver justement votre sincérité, votre fidélité, votre honnêteté, votre authenticité dans vos engagements, dans la réalité de votre amour, pour démontrer votre amour. Et alors, c'est peut-être là, du coup, qu'il n'y a pas vraiment de réponse en face. Ou alors, on vous dit que ça n'est jamais assez. Enfin, vous trouvez que la personne n'est jamais assez conquise et qu'on vous en demande, elle vous en demande toujours plus, la personne en question. Donc, voilà, il peut y avoir une sorte quand même un peu d'irritation ici sur peut-être des remarques ou des critiques qui reviennent régulièrement vous demandant de prouver vos sentiments. Et vous avez plutôt l'air de répondre ici, qu'est-ce qu'il te faut de plus ? J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai prouvé, voilà. Et qu'est-ce que tu ne veux pas ? Qu'est-ce que tu ne veux pas ? Non, ce n'est pas la phrase que je voulais dire. J'ai été emmenée ailleurs dans mes idées. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? Voilà, qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Donc, il peut y avoir un certain agacement ici sur le fait de devoir, le fait de perdre patience parce que vous êtes toujours en train de devoir prouver quelque chose. Alors qu'on voit bien que les sentiments ici sont sincères, que les sentiments sont partagés. Il y a peut-être aussi le fait que vous voulez engager quelque chose avec une personne, mais qu'on vous demande, il y a toujours quelque chose qui vient se mettre à travers de vos projets. On vous demande toujours d'attendre la fois d'après. Ça peut être aussi le fait, par exemple, que vous vouliez présenter votre moitié à vos proches et que cette personne ne vous dit toujours « Non, pas maintenant, attends encore un peu. » Voilà, donc c'est pareil. Soit on vous demande constamment d'attendre, il y a une notion de patience qui vient un peu irriter ici ou pour laquelle vous obtenez toujours une réponse négative. Alors peut-être que vous mettrez les pieds dans le plat durant ce mois de septembre en disant « Bon, ben voilà, j'ai fait telle action. » Peut-être en imposant la situation par vos propres actions, vous imposez une situation afin de ne plus être confronté à un refus. Alors peut-être que pour certains, vous avez mis longtemps à annoncer vos sentiments, à matérialiser peut-être le fait que vous avez des sentiments pour une personne et que de ce fait, l'autre personne a pris une certaine distance et ne vous attend plus, ne vous attend pas ou a déjà prévu quelque chose disant que cette personne a organisé son quotidien sans vous parce que peut-être vous avez mis un certain temps avant de démontrer vos sentiments et que du coup, là, ça vous met un peu en situation délicate parce que vous êtes prêt et cette personne n'est plus prête ou n'est plus disponible. Ça ne veut pas dire pour autant que cette personne a été voir quelqu'un d'autre, mais elle s'est engagée sur d'autres actions, par exemple, où elle a prévu son quotidien différemment. Alors, ça peut vous dire aussi que si vous êtes dans l'attente d'une action de votre autre, de votre cœur, si vous êtes dans l'attente, ne voyez pas les choses de manière négative parce qu'avec la fidélité et l'amour ici, on vous dit que la relation va reprendre de ses forces ou va redémarrer ou que même si vous êtes à distance, par exemple, cette personne vous reste fidèle. Ouais, on me parle de retour d'affection après peut-être une zone un peu tumultueuse, une zone un peu discordante entre vous. Pour ceux qui sont célibataires et qui rencontrent quelqu'un, que ce soit physiquement ou par Internet, on vous dit de ne pas juger trop rapidement quelqu'un qui, par exemple, ne correspond pas à vos critères ou quelque chose que vous ne tolérez pas habituellement d'un premier abord, voilà, dans un premier contact, une personne peut vous faire une mauvaise impression, mais qu'en approfondissant, vous trouviez des atomes crochus avec cette personne. Pour ceux qui sont célibataires et qui sont bien dans cette situation, on vous dit que vous en terminez avec quelque chose qui vous a pesé émotionnellement, que vous avez fait le travail nécessaire pour faire le point sur vos émotions, justement, et que vous retrouvez une estime de vous ici, que vous savez, que vous arrivez à vous démontrer que vous êtes l'essentiel, que l'amour que vous vous accordez est important, que vous êtes la première personne qui devez vous aimer réellement ou vous respecter. Je vois qu'il y a un travail intérieur, un travail de guérison intérieur qui fonctionne pour vous et vous vous estimez à votre juste valeur. Il y a vraiment l'idée de retrouver l'estime de soi ici. Je vous ai dit retour d'affection. Si, par exemple, dans un tout autre domaine, toujours émotionnel, pas forcément sentimental, si, par exemple, vous avez été mal jugé précédemment, alors peut-être sur une affaire ancienne ou quelque chose qui s'est passé dans les mois précédents, si vous avez été mal jugé dans une situation ou une autre, vous aurez des honneurs sur ce mois de septembre, des excuses, voire peut-être, de quelqu'un qui vient vous dire excuse-moi, j'étais mal jugé, je n'aurais pas dû et voilà, vous retrouvez votre distinction. Alors, pour le domaine vie pro, vie active, amis scorpions, vous avez la fin d'un cycle, donc il y a quelque chose qui se termine ici, il y a quelque chose que vous bouclez, ça peut-être que vous quittez un travail, peut-être que vous terminez une période de stage, de formation, d'apprentissage et on a l'amour de soi, vous voyez encore, l'amour de soi, donc il y a quelque chose qui se termine où vous vous sentez heureux, vous vous sentez accompli, il y a une idée d'accomplissement ici. Et vous avez le papier déchiré, donc il y a vraiment l'idée ici de se débarrasser de tout ce qui n'est pas, tout ce qui vous encombre. papier déchiré, alors ça peut être déchiré à un contrat, annuler un contrat, annuler un engagement, ça peut être aussi annuler ou en finir avec un contrat. Et pour l'idée de retrouver son pouvoir, ici c'est la carte de la puissance, vous en terminez avec quelque chose, donc dans le domaine pro ou dans vos activités, pour prendre soin de vous, pour vous positionner dans une place, dans un statut peut-être qui vous met plus en lumière, quelque chose que vous méritez mieux, que vous méritez plus. Et donc, il y a l'idée donc avec ces papiers, d'en terminer, avec ces papiers déchirés, d'une part, de vous débarrasser d'une image de vous qui ne vous correspond pas, de vous débarrasser d'un contrat qui n'est pas à la hauteur de ce que vous aspirez, de remettre à neuf, c'est comme ça, avec cette carte de papier, c'est vous arracher l'ancien papier qu'il y avait sur le mur pour remettre à neuf, pour redonner un coup de neuf, pour mettre à votre goût, donc en corrélation avec ce à quoi vous aspirez. Et il y a l'idée ici donc d'avoir, alors s'il y avait une fin de travail, quelque chose comme ça, une fin de contrat qui était compliquée, vous vous en sortez avec les honneurs ici, donc quelle que soit la négociation qui vous a été faite ou ce que vous avez demandé qui n'a pas été accepté, dans tous les cas, vous en sortez avec les honneurs. Il y a l'idée de passer, de franchir la porte, la tête haute ici et d'être armé, équipé pour pouvoir entamer la suite de vos projets. Oui, parce que là, on est dans l'action avec cette carte de puissance, ça n'est pas terminer quelque chose pour ne rien faire. Alors, vous prenez quelque chose qui correspond plus et qui vous correspond plus et qui vous permet d'être en adéquation avec ce que vous souhaitez, mais on est quand même dans l'idée de passer à l'action, de faire quelque chose, d'être combatif, peut-être quelque chose qui demande plus de mouvement du corps, par exemple. Oui, il y a peut-être même une autre proposition professionnelle qui est là juste derrière parce que, avec ce personnage, on est prêt à conquérir, à s'investir dans autre chose. On passe vraiment d'une activité à une autre. ça peut être aussi de passer d'un état où vous étiez plutôt à ne pas répondre, à faire docilement ce qu'on vous demandait de faire ou de vous écraser par rapport aux collègues ou la hiérarchie, par exemple. Et là, il y a l'idée de... Alors, ça peut passer par un coup de nerf au sein du travail et de changer complètement d'ambiance et de dire maintenant, vous vous imposez, vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds et vous dites ce que vous avez à dire. OK. Pour le domaine matériel et financier, mes scorpions, vous avez la carte, la réponse est déjà en soi, en vous, donc. Vous avez grosse avancée karmique, ici. Donc, s'il y avait une problématique financière, il y a quelque chose qui se règle, là. Alors, il y a l'idée de... peut-être de se contenter de ce qu'on a. C'est-à-dire de ne pas vouloir gravir les échelons, d'avoir une ambition démesurée pour atteindre un objectif olympien, on me dit, mais plutôt de... de vous contenter de ce que vous avez. Peut-être de mieux profiter de la vie en... en gagnant moins, peut-être, d'argent, mais de... vous avez la certitude que vous y arriverez. Même si vous quittez un job, par exemple, et que vous avez une activité qui paye moins, eh bien, vous êtes certain que dans ce que vous gagnerez en bien-être, eh bien, ça compensera la partie financière perdue. Voilà, c'est ça. Vous gagnez en bien-être et vous perdez peut-être un peu en finance, mais il y a l'idée vraiment de... d'être prêt à vous contenter d'accepter une perte financière ou perte matérielle, mais pour gagner en paix. Voilà. Alors, vous avez ici l'ange, l'ange gardien, donc, c'est aussi les réponses... des personnes qui vous accompagnent et qui vous aident, peut-être à faire des dossiers, à faire des... des... des démarches, quelque chose comme ça. c'est aussi une personne qui est à l'écoute, qui est là, quelqu'un qui est près de vous, qui... qui vous accompagne, qui vous accompagne. C'est peut-être votre guide, aussi, qui vous a fait prendre une prise de conscience sur le... le matériel, justement, sur le poids qu'il faut équilibrer entre le bien-être de l'âme et du corps et les finances et le domaine matériel. Donc, il y a peut-être une prise de conscience avec une idée, ici, de... priorité. Il y a l'idée de vous prioriser, il y a l'idée de prioriser votre point de vue, de prioriser, mais dans le... de comprendre que votre bien-être, que votre état d'esprit, que votre corps est plus important que tout ce que vous pourriez obtenir dans le domaine financier. Et vous avez ici la carte qui représente la situation. Donc, on vous dit que... Il y a... Alors, je vous ai parlé d'amélioration financière ou matérielle, ici. Il y a l'idée que tout ce règle-là, que vous en êtes l'initiateur, vous, d'une part, c'est-à-dire que vous avez... Vous trouvez des moyens pour régler une situation ou pour pouvoir, comment je vous dis, être heureux avec ce que vous avez, sans en demander plus, sans chercher à en avoir plus. Mais, alors, du coup, le fait peut-être que vous, vous avez pris cette décision de vous contenter de moins, eh bien, ici, les opportunités viennent vous être proposées pour améliorer votre quotidien, pour compenser peut-être une perte financière qui pourrait avoir lieu, mais pour laquelle vous aviez déjà... Vous avez déjà fait... Comment dire ? Vous avez déjà... Ça ne veut pas, aujourd'hui. vous êtes déjà habitués à ce nouveau train de vie qui est peut-être abaissé et pour autant, le fait que vous ayez lâché prise, que vous ayez compris cette leçon, puisqu'on parle d'avancée karmique, vous ayez compris cette leçon, eh bien, de ce fait, des opportunités viennent à vous pour pallier à certaines petites baisses de revenus ou, admettons, que vous ayez des frais à faire inattendus, eh bien, il y a quelque chose qui vient se présenter à vous pour vous aider à régler ses frais, par exemple. Il peut y avoir une sorte de battement, j'ai envie de dire, entre si vous quittez une situation professionnelle ou une activité pour vous diriger vers une autre, il peut y avoir une sorte de battement, par exemple, une semaine, 15 jours, je ne sais pas, ou ça sera peut-être une perte financière, mais il y aura quelque chose qui viendra se présenter à vous pour pallier à cette perte, par exemple, votre contrat, il se termine au 15 du mois et l'autre commence que début octobre, par exemple, il y a quelque chose qui vient se présenter à vous pour pallier, pour vous permettre de compenser la perte. Il peut y avoir une proposition de logement ici pour vous, une autre proposition professionnelle qui vient à travers le nouvel engagement que vous souhaitiez faire. Donc, proposition de logement, il peut y avoir pour certains un hébergement temporaire aussi, quelque chose comme ça, si vous êtes dans des difficultés d'habitation, OK. Alors ensuite, pour surprise et inattendu, vous avez le chakra du cœur ici. Donc, on est encore dans l'estime de soi avec cette carte, on est encore peut-être dans des aveux affectifs et sentimentaux, on peut être dans la guérison d'une blessure émotionnelle, de quelque chose qui a pu vous blesser. Dans la lignée familiale, ici, on a. chakra cœur lignée familiale, on avait ici quelque chose à comprendre peut-être ou un échange avec la famille, un échange qui vous enrichit, une compréhension et on le retrouve ici. Donc, c'est quelque chose qui peut vous surprendre puisqu'on est dans les surprises et imprévus. il y a peut-être une guérison du cœur qui se fait dans la lignée familiale. Il peut y avoir également dans les échanges, je vous dis, quelque chose qui est plus puissant que d'habitude, que ce soit avec n'importe quel membre de la famille. Il y a quelque chose dans l'idée de vraiment donner entièrement ou d'obtenir une compréhension dans le domaine familial qui vous fait qui vous touche vraiment émotionnellement. Alors ici, pour moi, c'est quelque chose qui vous touche agréablement. Ça vient vous bousculer, mais ça vous touche agréablement. On a ici la femme et on a le contrat ici, la justice. Alors, il peut y avoir quelque chose qui se règle, qui vous soulage, quelque chose qui se règle au niveau familial, quelque chose qui se clôture, qui se finalise concernant une femme de la famille. S'il s'agit par exemple J'enlève s'il s'agit par exemple. Donc, ça peut concerner un contrat, quelque chose en justice, une donation, ça peut parler d'une donation. On l'avait ici, on l'avait là. D'ailleurs, maison 8. Oui, la maison 8 est en analogie avec le scorpion, avec votre signe. Donc, il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie sur ce mois de septembre. Il y a quelque chose qui est... Peut-être que les décisions que vous aurez à prendre ne seront pas importantes, mais par contre, les décisions que vous prendrez ou les transformations qui auront lieu auront vraiment un rôle important sur les mois à venir pour vous. Donc, j'en reviens à surprise et inattendu. Il peut y avoir un élan du cœur d'une femme de la famille vous concernant ou quelque chose qui se règle familialement qui vient vous toucher profondément au niveau du cœur. Donc, on peut être... Si on est dans le domaine matériel, on peut être totalement effectivement ici dans quelque chose en lien avec les finances, avec le patrimoine, avec une donation. Oui, alors il y a l'idée d'obtenir des vérités, d'obtenir des conclusions, d'obtenir des éclaircies pour en finir avec quelque chose du passé que vous devez que vous devez dissoudre complètement, quelque chose qui se dissout complètement pour résoudre quelque chose de votre passé et pour vous redonner le pouvoir. Peut-être que pour certains, c'est une situation que vous connaissiez, que vous imaginiez dans votre fort intérieur, mais dont vous n'avez jamais eu la preuve, la certitude. Là, il peut y avoir des certitudes qui soient éclairées ici et qui vous permettent de prendre des décisions si vous aviez des hésitations en lien avec quelqu'un de la famille. Eh bien, ce qui vous arrive sur ce mois de septembre vous permet de prendre des décisions plus fermes. Peut-être que vous vous empêchiez de prendre, de mener une action ou de, oui, de mener une action, je vais arrêter là, parce que il ne faut pas laisser, vous ne voulez pas vous éloigner de votre mère ou de votre grand-mère ou de votre, voilà, vous ne voulez pas abandonner quelqu'un, vous auriez l'impression d'abandonner quelqu'un par exemple si vous preniez la décision d'aller travailler dans un autre département ou dans un autre pays par exemple et dans les informations que vous allez avoir sur ce mois de septembre, eh bien, ça va venir éclaircir votre situation et vous prendrez vos décisions ou ferez vos choix de manière déterminée sans, sans autre considération pour les autres personnes. Alors, on a ici la patience, la fin de cycle, la réponse en vous, chakra du cœur. Donc, il y a l'idée après avoir attendu un certain temps que justement quelque chose se termine, qu'un cycle se ferme, de passer à une autre étape par exemple. On vous dit ici qu'il est temps d'agir selon vos convictions personnelles, selon ce que votre cœur vous dicte, de pouvoir agir avec plus de... en rapport avec vos désirs, avec votre authenticité, avec votre vérité, voilà, d'agir avec le cœur. Peut-être que vous prenez aussi des décisions de manière émotionnelle, soit pour vos amours, soit pour des membres de la famille, des personnes qui vous entourent, voilà. Il y a cette idée d'être individuel, mais en même temps d'englober un peu les autres dans votre projet, dans vos projets, parce qu'ils font partie de votre cœur. Ici, on a le négatif, on a l'estime de soi, grande avancée karmique et l'idée lignée familiale. Ouais, là encore, il y a l'idée de se débarrasser de quelque chose en lien avec la famille, quelque chose qui vous mettait dans une situation inconfortable, soit dans des prises de décisions que vous ne pouviez pas prendre, soit parce qu'on vous mettait au milieu d'un conflit qui ne vous appartient pas et vous ne vouliez pas prendre de décision, vous ne vouliez pas vous positionner parce que ça n'était pas à vous de le faire. Et là, on vous dit justement encore que ce cycle, ce terminant et avec les vérités que vous obtenez, vous arrivez vraiment à vous débarrasser de charges du passé ou en lien avec la famille qui ne vous appartiennent pas. Il y a l'idée d'être libéré ici. Pour certains, vous aurez peut-être même envie d'envoyer momentanément tous les membres de votre famille de couper temporairement parce que vous en avez assez des litiges qu'il peut y avoir au sein de votre foyer et vous décidez vraiment de couper pour ne plus être mêlé à tout ça. Ensuite, on a la fidélité, le papier déchiré, l'ange et la femme. Alors, suite à une dispute ou à un désaccord, ici, il va peut-être vous être demandé de... vous aurez peut-être à... à revenir sur... soit des mauvaises paroles, soit des mauvaises actions pour repartir à neuf, pour faire table rase, pour faire table rase de mauvais... soit de mauvaises décisions, ce n'est pas forcément mou, ça peut être des mauvaises décisions de l'autre, mais il y a l'idée de faire table rase, de tout... limite, tout casser pour tout refaire, c'est un peu ce qu'on me montre, mais on est quand même surtout sur l'idée du papier peint qu'on arrache, qu'on déchire pour remettre au propre ce nouveau mur, cette nouvelle construction. Il y a l'idée de mieux se comprendre, de se comprendre avec plus de maturité, parce que, justement, il y a faire table rase d'une action... d'une mauvaise action, par exemple, ou d'une mauvaise parole. Mais il y a l'idée d'être entendu, d'être écouté, de pouvoir s'exprimer et de seconde chance, j'ai envie de dire ici. Alors, on a ici l'amour, la puissance, les actions, les activités et le contrat. Alors, vous pourriez, voilà, vous pourriez obtenir un contrat grâce à votre conviction, grâce à votre combativité, grâce à une sorte d'aura, de charisme, de force que vous présentez, vous pourriez obtenir un contrat qui vous tient à cœur, quelque chose que vous voulez absolument avoir. Donc, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat dans les loisirs, une signature, ça peut être un contrat sentimental, également. ça peut passer par une légalisation officielle, il peut y avoir un tampon, un cachet, ça peut être une officialisation sentimentale dans le couple, ça peut être un contrat locatif ou de logement ou de, alors pas forcément locatif, ça peut être un contrat d'habitation. Alors, je verrais plutôt un immeuble quand même parce qu'on me montre de la hauteur. Enfin, voilà, une signature de contrat pour un logement qui vous permet justement de vous retrouver, d'abord, soit c'est un appartement ou un logement qui vous convient en tout point, que vous voulez absolument, que vous adorez, dans lequel vous vous sentez bien, ou bien c'est pour vous retrouver avec votre amour, une mise en couple ou un agrandissement de lieu de vie en couple et vous ressentez ça vraiment comme une victoire sur ces signatures de contrat ou ces engagements qu'il peut y avoir pour vous sur ce mois de septembre. Voilà pour vous, amis scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de septembre. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour compléter celui-ci, pour l'adoucir ou pour l'amplifier. Voilà, comme vous le souhaitez. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! !